Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire, que d'être mère d'une ville comme celle-là. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier, c'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement ? De problèmes sanitaires, problèmes scolaires, d'insécurité, droits défunts ? On parle de quoi exactement ? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers et taux de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi ? L'enfou. Allez, 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 allez. On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces gens. Je dois pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police ? C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. On peut pas être que en colère. On peut pas faire un amarre, voire toujours les mêmes. Nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais ? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Je suis une Française d'aujourd'hui.